Salut tout le monde, si tu tombes sur cette troisième partie que tu n'as pas vu les deux premières, je t'invite à aller les regarder. Pour celle-ci, on va s'attaquer à l'aménagement de toute la benne, c'est-à-dire faire les portes, les étagères. Et selon la longueur de la vidéo, je ne vais peut-être pas filmer ce qui va être peinture et remontage des accessoires. Je ne te cache pas, il y a encore un mort de taf, donc on va arrêter de blablater et on s'y met tout de suite. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est parti ! 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 Ce qui est vachement cool, c'est qu'à cette étape, on peut se rendre un peu compte du look que ça va avoir, même s'il n'y a aucune finition pour le moment. C'est quasiment ce que j'avais en tête, donc je suis plutôt content. Maintenant, je vais m'attacher à mettre toutes les tôles et m'occuper des jointures des portes avant de faire tous les rangements à l'intérieur. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais éviter que ça s'écarte, donc ce n'était pas grand chose, c'était deux petits millimètres, mais j'ai préféré régler le souci. Ensuite, ça forçait vachement au niveau des charnières. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tube carré, j'ai soudé une cornière comme ça au bout. Sur la porte, j'ai fabriqué un espèce de petit taquet qui me permet de glisser le tube carré à l'intérieur. Une fois ouvert, ça vient se glisser sur la barre qui supporte la roue. Maintenant, je peux charger pas mal. C'est parti ! 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 Y compris avec les calibres à l'intérieur, avec la jante de vélo, c'est vraiment un look que je kiffe ! Avant de conclure, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont regardé jusqu'à maintenant la vidéo, c'est grâce à vous que je continue. Ça me fait super plaisir que vous soyez là au rendez-vous et pour me montrer votre soutien, un joli petit like, ça fait super plaisir. Et pour la suite de la peinture, il va me rester uniquement deux petites choses à finir, ça va être la peinture. Je n'est pas prévu de la peinture, je n'est pas prévu de la peinture. Si vous avez envie de savoir comment j'est parti ! Je vous invite à me l'écrire en commentaire et si vous êtes assez nombreux, je vous ferai une petite vidéo sur tout ce que je vais utiliser, les procédés, etc. Dans tous les cas, il y aura une autre vidéo sur ce triporteur puisqu'il n'est pas totalement fini. Il va falloir s'attacher au porte-bagages. Le porte-bagages, il va falloir une caisse qui se referme plutôt avec des tiroirs pour pouvoir y ranger plein de choses. Et donc j'ai prévu de la faire tout en tôle à la plieuse. Ça va être l'occasion de tester la nouvelle plieuse que j'ai reçue. Et donc cette vidéo sera l'occasion de finir le triporteur, de faire une fabrication de caisse, de tester une machine et en commentaire vous aurez juste à me noter si vous voulez que je vous fasse une review complète sur cette machine puisque ce ne sera pas le but de cette vidéo. En attendant, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !